Salut à toutes et à tous, c'est Jurassic Data et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se penche sur les nombreux Easter Eggs cachés sur le site DinoTracker qui nous aideront à mieux comprendre comment Biocene a réussi à espionner InGen, même dans ses projets les plus cachés, mais également à récupérer des dinosaures. Nous étudierons donc les fiches fuitées sur le site et les indices menant à un possible retour du spinosaure. Dans ce premier document, daté du 24 décembre 2018, il est mentionné que dès cette année-là, des dinosaures ont été observés sur plusieurs continents, notamment en Indonésie, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. La même année, les ADN de nombreux animaux seront répandus à travers le monde, ainsi que les quelques espèces achetées aux enchères du manoir Lockwood, scènes que l'on peut retrouver à la fin de Fallen Kingdom. Biocene a très certainement profité de la situation pour récupérer beaucoup d'espèces et peut-être même déjà alimenté et favorisé en secret les différentes places fortes du marché noir. Biocene proposait déjà au gouvernement de sauver et rapatrier les dinosaures en liberté, ce qui sera fait à partir de 2021, mais dans ce document, on apprend surtout que des membres de Biocene ont infiltré l'équipe d'InGen lors de l'expédition d'observation et nettoyage de 1994 sur Isla Nublar. Pire, Biocene est aussi impliqué dans le projet Régénesis de 1999, ayant conduit à la création des espèces illégales de Sorna. À ce jour, on connaît quatre espèces qui ont été clonées illégalement, dont le spinosaure, mais aussi les coritosaures, les ceratosaures et les ankylosaures. Le représentant de Masrani Global Corporation qui avait apporté le Gen Guard Act à la UHCS en 2003 était en fait un représentant de Biocene. C'est dire à quel point Biocene était à l'intérieur d'InGen. Il savait tout jusqu'au projet secret de 1999. L'implication de la rivale d'InGen dans la création du spinosaure ne fait qu'augmenter les chances de revoir ce dinosaure dans Jurassic World Dominion. D'ailleurs, si vous cherchez le spinosaure sur le lien du site en tapant son nom, vous tombez sur cette image. Je pense que l'équipe marketing n'a pas voulu dévoiler le dinosaure préféré de nombreuses personnes pour garder l'effet de surprise intact chez les fans. Selon moi, le spinos sera bel et bien de retour pour Jurassic World Dominion, mais je ne pense pas qu'il reviendra pour se faire tuer par Hexie, mais plutôt pour se battre contre le giganotosaure comme un anti-héros. Sur ce document, on soupçonne également Biocene de vouloir recruter le Dr. Wu. Je vous lis un des passages les plus intéressants. Avec les *** volés de Lockwood, je pense que je peux rapidement trouver la localisation de *** et l'amener ici. Il est en fuite depuis que *** a coulé, donc si nous devons régler nos problèmes, je me sentirai plus en sécurité en sachant où il est. Et au passage, il ne faut pas qu'il découvre que nous étions impliqués dans les recherches de 1999. Tout le monde y gagne s'il continue à croire qu'il travaillait avec les membres d'InGen et de Masrani. J'espère que notre vieil ami est assez désespéré pour avoir un salaire cette fois, parce que nous sommes allés si loin maintenant que je ne suis même pas sûr qu'il soit à notre niveau. En fait, nous n'avons jamais terminé cette recherche. Peut-être que ça lui donnera quelque chose sur quoi travailler, et qui pourrait nous profiter à tous s'il trouvait la solution. Le Dr. Wu n'est pas mentionné dans ce document, mais il y a fort à parier qu'il s'agit de ce dernier. Dans ce mail, il est indiqué aussi que tous les documents en rapport avec ce qu'on vient de parler doivent être détruits. D'après cet autre document présenté comme une fiche de paix à Kayla Watt, il est mentionné que trois femelles Vélociraptors et un mâle ont été amenées au sanctuaire de Biocene le 28 février 2021. Je pense, comme beaucoup de personnes, qu'il s'agit des Vélociraptors de Sorna aperçus dans Jurassic Park 3. Leur design est tellement apprécié parmi les fans du Jurassicverse que ça ne m'étonnerait pas qu'on les voit dans Dominion. Ce qui est étrange, c'est que le deuxième volet de Jurassic World présentait Blue comme la dernière de son espèce. Affaire à suivre donc. On apprend que Kayla Watt était donc chargée de rapatrier des dinosaures au sanctuaire de Biocene à bord de son avion, peut-être issu du marché noir, comme on en avait déjà parlé dans ma précédente vidéo. Un autre document nous présente une liste de candidats pour l'équipe de capture et transport de Biocene, qui a subi un incident lors d'une mission. Il est mentionné que l'entraînement des employés de cette équipe doit être amélioré pour ne pas perdre encore une fois une cargaison pleine. Pleine de dinosaures, très certainement. Le nom de Kayla est surligné en jaune. On sait maintenant que c'est elle qui a été choisie. Parmi les candidats, on retrouve un Tembo, comme le chef de la mission Capture Dingen lors du Monde Perdu, et un Arnold, l'informaticien du premier Jurassic Park. Un autre document présente un QR code qui renvoie à une vidéo YouTube où l'on peut entendre le professeur Yann Malcol mettre en garde sur la situation dans laquelle se trouve l'humanité. Dans un monologue chaotique, le scientifique parle du danger mondial que représentent les dinosaures et que la Terre n'a pas besoin de nous. En résumé, que si nous ne prenons pas garde, la Terre nous oubliera et passera son prochain stade d'évolution. Si vous voulez la traduction complète, je vous conseille la vidéo de Jurassic Smash sur le sujet. Tout y est. Le dernier document n'est qu'une présentation de Denis Nedry par Biocine. Il est mentionné que l'entreprise n'a jamais récupéré les embryons que l'informaticien devait leur vendre. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un petit commentaire pour aider la chaîne. On est bientôt 2000, ça me fait super plaisir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Jusque là, portez-vous bien. C'était Jurassic Data. Bye bye.